... On a cette occasion maintenant d'être tous présents sur une semaine pour venir vous apporter, mais aussi pour que vous puissiez échanger entre vous sur différentes thématiques qui sont mises à l'honneur. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de pouvoir, et durant cette première phase pilote, de permettre en fait de mettre en pratique le diagnostic qui a été fait durant le début d'année, notamment par Germain, dans vos différentes académies respectives. Il y a plein de sujets, la infrastructure, la formation, le développement de talent, les bourses universitaires, et qui sont vraiment des projets structurels. J'attendais du séminaire, beaucoup d'expériences concernant l'éducation des jeunes. Pouvoir plus avoir de connaissances par rapport aux professionnels, s'accrocher d'eux, c'était intéressant. Vous avez voulu faire des activités, des programmes, mais tant que si ça ne change pas, vous n'allez pas avoir de résultats. Les ethnies, justement, c'est la femme qui a le rôle le plus, entre guillemets, le plus important. Donc ça, ça change en fonction d'une société à l'éducation. Nous utilisons sport comme une force pour l'éducation, pour réunir l'éducation, ainsi qu'à utiliser sport comme une force pour créer l'égalité de l'égalité, et pour créer l'empowerment par des femmes dans le sport. OK, stop! L'objectif était de bénéficier de l'expertise de Diambars et de Play International, donc tout ce qui est sport pour le développement et modèle économique, afin d'agrandir notre impact au sein de notre Hub. J'espère que lorsque nous introduisons certaines nouvelles pratiques, ça aide également à améliorer notre programme pour renforcer l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada